Alors, bonsoir, bonsoir, merci d'être là. Oui, c'est une voix de prof, effectivement. Alors, bonsoir, bienvenue à la librairie Libres Voyageurs. Je suis notre ami Bruno Lalonde qui nous accueille pour l'occasion. Je m'appelle Éric Martin et Gilles m'a demandé de vous expliquer un peu le déroulement. Donc, d'abord, Gilles m'a fait l'honneur de me demander de le présenter ou de l'introduire. C'est ce que je vais faire pendant peut-être cinq minutes. Après ça, Gilles va parler environ une demi-heure à ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas. Par la suite, il y aura bien sûr une possibilité d'un échange et des questions à la fin. Alors, effectivement, comme je disais, Gilles m'a demandé de l'introduire, de le présenter. Je le connais bien puisque j'ai été son étudiant à Ottawa de 2007 à 2012, mais aussi parce que j'ai écumé la plupart des bouquineries usagées de Montréal avec lui. Et pour ceux qui l'ont fait, vous savez à quel point c'est difficile de bouquiner avec Gilles Labelle parce qu'il a toujours l'occasion de voir avant vous ce qui est important et de le prendre à grande vitesse. Mais heureusement, comme il est généreux, parfois il en laisse aller un sur deux selon l'humeur du moment. Mais peut-être que c'est ça la qualité d'un grand professeur. C'est de voir avant vous ce qui est important et de temps en temps de vous laisser des miettes. Non, mais sans blague. Je me suis demandé comment présenter Gilles Labelle. C'est quelque chose d'assez difficile. On disait avant que c'est difficile de résumer un livre, mais c'est encore plus difficile de résumer une personne. Alors, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est de parler de Marc Aurel. Parce que dans l'ouvrage Pensée pour soi-même de Marc Aurel, il y a un beau passage dans le livre 1 où Marc Aurel remercie son ancien précepteur, qui est un philosophe stoïcien, qui s'appelle Junius Rusticus. Donc, il lui témoigne de sa gratitude. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller piller chez Marc Aurel, puisque ça va régler mon problème de devoir présenter Gilles. Donc, j'ai volé les mots de Marc Aurel, mais vous me pardonnerez. Donc, Marc Aurel dit merci à son ancien professeur parce qu'il dit, « Le jour où j'ai pris goût à la philosophie, par chance, je ne suis pas tombé aux mains d'un sophiste, d'un imposteur qui s'en tiendrait aux apparences, à la rhétorique, afin d'épater la galerie ou d'obtenir l'admiration de la foule avec facilité. » Non, Marc Aurel, en la personne de Rusticus, n'est pas tombé sur un sophiste, mais sur un vrai maître de philosophie, qui l'a détourné des joutes oratoires héristiques et l'a amené à se pencher sur l'étude sincère des œuvres philosophiques. Marc Aurel, lorsqu'il était jeune, il avait la passion de la sophistique. Devant son miroir, il se mettait une toge et il jouait à imiter les orateurs de l'Assemblée, à faire des grands discours politiques dans sa chambre, rêvant déjà du jour où il aurait le pouvoir. Et il y avait un peu de vanité là-dedans, disons-le. Et son maître l'a détourné de cette passion de la sophistique. Alors, il le remercie. Il le remercie donc de lui avoir enseigné à redresser son caractère, de lui avoir appris à écrire et à vivre simplement, de lui avoir enlevé le besoin d'étonner les gens par un étalage d'activités effrénées, de lui avoir appris à lire des livres véritablement avec précision, à les lire de très près, sans se contenter d'embrasser les choses d'une vue trop sommaire, de lui avoir prêté des livres d'épiquetête en lui ouvrant sa propre bibliothèque avec beaucoup de générosé. Marc Aurel remercie aussi son professeur de grec, Alexandre le Grammérien. Des remerciements similaires. Merci de m'avoir appris à ne pas répondre à l'injure par l'injure, mais par la bienveillance. Lorsque quelqu'un, par exemple un étudiant ou un adversaire, faisait une erreur ou disait une grossièreté, Alexandre ne le critiquait jamais frontalement. Il amenait la bonne réponse avec bienveillance, de manière indirecte, sous couvert d'un complément d'explication, d'un débat amical sur le fond de la question. D'un autre stoïcien, enfin pour terminer, nommé Sextus, Marc Aurel retient encore de lui avoir donné le même exemple de générosité, de tolérance. D'inspirer le respect, mais sans aucune flatterie. Il fait l'éloge, toujours à propos de Sextus, de son habilité à découvrir avec précision et méthode et à disposer en bon ordre les principes nécessaires à la conduite de la vie, sans jamais se mettre en colère ou se laisser aller à quelques passions excessives, toujours avec un caractère très calme, affectué. Capable de faire des compliments, mais toujours avec discrétion, et surtout de disposer de connaissances très, très vastes, mais sans jamais verser dans la pédanterie. Vous aurez bien compris que ce que Marc Aurel vient de dire à ses anciens professeurs pourrait s'adresser au fond ce soir de ma part à Gilles Labelle, et à sa manière non seulement d'enseigner la philosophie à l'université, mais d'être un véritable philosophe et de l'incarner jusque dans sa manière d'être au quotidien. Donc la meilleure façon de présenter Gilles Labelle, c'est tout simplement de le remercier à titre d'ancien étudiant, de nous donner l'exemple, à nous tous, un exemple assez rare dans un monde comme aujourd'hui, un monde de la rapidité, de l'image, de la surface, de ce que fait quelqu'un qui se consacre véritablement à l'abri des tumultes dans le recueillement, à l'étude, à la transmission de la philosophie. Et donc, si je me réjouis de le voir publier ce livre, qui est en chantier depuis plusieurs années, c'est que d'autres personnes, qui le connaissent peut-être un peu moins, pourront bénéficier du même regard éclairant et pénétrant en lisant à travers ses yeux la pensée de Abinso. Alors, sans plus tarder, je vous remercie d'avoir écouté, et je laisse la parole à Gilles Labelle. Bien, d'abord, évidemment, merci à Éric, parce qu'il va être à la hauteur où il demande de me situer, là. Je vous l'apprécie de recevoir. Donc, merci aussi à Bruno Lalonde, là, qui s'est esquivé, et à Fabienne, qui nous reçoivent dans leur librairie atelier. Merci, Andréane, qui, j'allais dire, a organisé en partie, qui a tout organisé, donc, ce lancement, les invitations, et donc, ce que vous pouvez trouver sur la table. Et puis, merci, bien, à vous, du public, que vous êtes déplacés, et donc, de bien vouloir entendre ce que je viens de vous dire à propos de cet ouvrage, et comme le dit Éric, qui, ça a été une longue gestation, assez pénible, mais enfin, qui a été publiée. Alors, en une trentaine de minutes, à peu près, donc, je ne vais pas vous ennuyer ou vous garder trop longtemps, je me suis d'abord demandé, bon, qu'est-ce que je pourrais dire de ce que je peux résumer ce qu'il y a dans ce livre-là, ça m'est apparu un peu bête, parce que, bon, on ne prend pas des années à écrire quelque chose, puis dire, bien, je vais vous le résumer en une demi-heure. Si vous en avez une bonne idée, à prendre une demi-heure, je ne sais pas pourquoi, vous l'achèteriez ensuite. Donc, je pensais que ce n'était pas la bonne façon de procéder, donc, plutôt, je vais donner, évidemment, un aperçu de son contenu, ses grandes articulations, mais je vais surtout chercher à expliquer pourquoi je l'ai fait, quelle est l'intention qui est, mon intention, qui est au fondement de ce travail-là. Donc, dès le départ, je vais préciser quelque chose que, moi, je considère important, c'est que, donc, Éric m'a associé à la philosophie, moi, je préfère dire la pensée politique. Pour moi, ça n'a pas un intérêt, je dirais, d'ordre philologique. Ça ne m'a jamais tellement intéressé de savoir qu'est-ce qu'un tel a vraiment dit, etc. La pensée politique, pour moi, elle n'a de sens que si elle nous permet de penser ce que j'appelle l'actualité au sens large du terme. L'actualité au sens large, ce n'est pas nécessairement ce qu'il y avait dans les journaux la semaine dernière ou même il y a deux semaines ou ce qu'il y aura la semaine prochaine, c'est l'état du monde et la situation, la place qu'on y occupe et la façon dont on peut se situer par rapport au monde. Donc, la pensée, elle a cet intérêt, pour moi, si elle est intéressante, si elle nous permet de comprendre l'actualité au sens large et de se situer par rapport à elle. Et donc, si je me suis intéressé, en particulier, au travail d'Émile Abinso, je précise pour ceux qui ne sauraient pas, qui est né en 1940, décédé l'an dernier, donc en avril 2017, c'est qu'il s'est proposé à Abinso, dans son travail, c'est ce qui m'a intéressé dans un premier temps. Depuis, c'est quand même un travail qui s'étend sur un demi-siècle, c'est le milieu des années 60, et il a publié jusqu'à la toute fin. Donc, si je me suis intéressé à lui, c'est que depuis ses premiers travaux sur la révolution française, le jacobinisme, la filio de Saint-Just, jusqu'à des travaux qui portaient davantage sur des œuvres de pensée, qui traitaient du rapport entre, on pourrait dire très globalement, entre la pensée et la société, quel rôle peut jouer la pensée dans la société maintenant, en passant par la question de l'utopie, en particulier de l'utopie socialiste, c'est quand même la part de son œuvre qui prend le plus de place. Donc, on travaille encore une fois sur un demi-siècle. Si je m'y suis intéressé, c'est que, me semblait-il, on peut y repérer, ce n'est pas une œuvre systématique, on peut y repérer un fil conducteur, une trame, et c'est ce qu'il appelle les choses politiques. Il s'agirait de penser le retour des choses politiques. Et vous verrez, si vous avez la patience, l'intérêt de lire le livre, c'est la trame de la première à la dernière page. Alors, choses politiques, c'est une expression qui peut paraître un peu étrange, un peu pédante même. Pourquoi est-ce qu'on mettrait choses et politiques ensemble? On a l'impression que ce n'est pas des mots qu'on associe trop souvent. Alors, très rapidement, je dirais simplement, ça devient moins étrange si on situe le travail d'Abensur dans la filiation de la phénoménologie et celle en particulier d'Edmund Husserl. Je vais m'étendre un petit peu sur Husserl, ça va avoir l'air abstrait, mais il n'y a pas de crainte, on va retomber sur nos pattes ensuite. Je vais vous parler de mon intention dans cette programme. Donc, Husserl disait, qu'est-ce que c'est que la phénoménologie? Phénomène, les choses qui nous apparaissent, le gosse, le discours qu'on tient sur les choses qui nous apparaissent, il faut penser la phénoménologie comme un retour aux choses mêmes. Pour dire les choses rapidement, sans en dire dans aucun détail technique ou sémantique, forcément donc les dire un peu schématiquement, faire retour aux choses mêmes du point de vue de la phénoménologie, ça suppose évidemment, il y a un bris supposé, c'est qu'on les aurait perdus, on les aurait perdus de vue. C'est pour ça qu'il faudrait faire un retour aux choses, aux choses mêmes, comme dit Husserl. Et ce que ça veut dire, encore une fois, très rapidement, un peu schématiquement, dans ce que Husserl appelle l'attitude naturelle, les choses nous échappent. Les choses au sens très très large du terme. Ça veut dire qu'on a tendance à considérer les choses de manière abstraite, en faisant abstraction de leur inscription dans une totalité dont elles sont pourtant indissociables. Et cette totalité, c'est simplement le monde. On va considérer les choses indépendamment des racines qu'elles plongent dans le monde. Merleau-Ponty dira ça peut-être plus joliment, il dira, on perd de vue la réalité mondaine des choses, la réalité charnelle des choses. Et c'est pour ça que la phénoménologie, disait-il, c'est réapprendre à voir des choses. Réapprendre à voir, c'est pour ça qu'il disait Merleau-Ponty, la phénoménologie, c'est pas une philosophie au sens où il y a la philosophie de Kant, la philosophie de Marc-Horel, la philosophie de Platon. C'est une méthode, c'est une voie, c'est un chemin, c'est le chemin qu'on peut emprunter pour chercher à mettre entre parenthèses l'attitude abstraite, la considération abstraite, c'est-à-dire qu'on fait abstraction du monde dans lequel se situent les choses quand on les appréhende pour chercher à leur redonner leur chair, à les situer dans le monde, la totalité expressive, symbolique et culturelle dans laquelle elles se situent toujours déjà, dans laquelle elles plongent leurs racines. Alors, faire retour aux choses politiques veut dire ça pour Abinso, nous avons perdu de vue les choses politiques et c'est pour ça qu'on doit le faire retour, on doit réapprendre à les voir. Alors, je peux citer ici une des sources d'inspiration d'Abinso, même s'il y en a été très critique en même temps, c'est Claude Lefort, il disait, formule un peu énigmatique et mystérieuse, le politique se révèle dans un double mouvement d'apparition et d'occultation, un double mouvement d'apparition et d'occultation. Alors, les choses politiques ou le politique, c'est la même chose, apparaissent et disparaissent. S'il s'agit de faire retour vers les choses politiques, s'il s'agit de les saisir dans leur apparaître, c'est que nous nous situerions dans un moment où elles ont plutôt tendance à disparaître, à s'occulter, où on les perd de vue. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites, c'est logique, mais c'est quoi le rapport avec le réel? Est-ce que c'est pas vrai qu'on parle constamment de la politique, l'activité politique, la vie politique dans les médias, les bulletins de nouvelles, les réseaux sociaux, tout ce que vous voudrez? On sort des élections, on ne parle que de ça, bon, etc. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire que de prétendre que les choses politiques sont plutôt, sont plutôt dans une époque, une ère où elles disparaissent et qu'il faut réapprendre à les voir, à les voir apparaître. Alors, là, je devais m'éloigner un peu de la main source, c'est ce que je disais au point de départ, donc pourquoi je suis allé vers lui, pourquoi cette question de l'apparition, disparition des choses politiques m'a intéressé, je vais m'en éloigner pas tant que ça en même temps, simplement parce que je vais mobiliser un vocabulaire qui n'est pas toujours tout à fait le sien, mais simplement pour faire comprendre mon intention et je vais revenir à la question des choses politiques, leur disparition, leur apparition et la toute fin. Alors, dire que les choses politiques disparaissent, qu'est-ce qu'on peut faire avec une proposition comme celle-là? Qu'est-ce qu'on peut vouloir dire par là? Alors, je vais mettre sur la table ce qu'on appelle une thèse forte. Quand j'étais à l'université, j'entendais ça, une thèse forte, je pensais que ça voulait dire quelque chose qui va emporter ma conviction, c'est pas ça du tout. Une thèse forte, ça veut dire quelque chose que vous mettez sur la table avec laquelle la plupart des gens risquent de ne pas être d'accord. Donc, ça va les faire réagir. On va mettre sur la table une thèse forte. Nos sociétés s'organisent autrement que politiquement, autrement qu'à partir d'une référence aux choses politiques. Et elles s'organisent à partir de deux pôles, et c'est ce que ça voudrait dire, la disparition des choses politiques. Elles s'organisent à partir de deux pôles, me semble-t-il, principalement, dont on pourrait avoir l'impression, après ma barre, qu'elles s'opposent, qu'ils s'opposent, ces deux pôles, mais à mon sens, qui sont plutôt complémentaires. Je précise encore, je vais m'éloigner un peu du vocabulaire de Mainsour, mais pour mieux y revenir. Alors, quels sont ces deux pôles? Le premier, on pourrait dire, nos sociétés s'organisent en fonction, je ne veux pas faire de grandes révélations, dire des choses qui sont assez connues, peut-être à partir d'un vocabulaire qui l'a un petit peu moins, mais qui, à mon avis, est assez précis. Nos sociétés s'organisent en fonction de ce qu'on peut appeler, à la suite d'Aristote, en particulier, dans sa politique, la politique d'Aristote, quand même un délit fondateur de notre tradition de pensée, la crématistique. La crématistique, qu'est-ce que ça veut dire? Crémata, en grec ancien, ça veut simplement dire l'argent, la richesse. Et, très important, tant Aristote distinguait l'économie de la crématistique. Qu'est-ce que c'est que l'économie? Nomi, c'est nomos, c'est les règles, c'est la loi. Et oikos, c'est le foyer, mais par extension, la maisonnée, les lieux proches, et aussi par extension, la police, la cité. Alors, l'économie, c'est d'abord et avant tout, les activités qui permettent de, ou qui visent la satisfaction des besoins qui sont exprimés, toujours socialement, mais dans la proximité, dans le foyer, dans la maisonnée, dans la cité. L'économie est donc, dans la perspective aristotélicienne, subordonnée à l'expression sociale des besoins. L'économie est au service de la cité, de la société. La crématistique, qu'est-ce que c'est? Apparemment, les apparences de la crématistique sont tout à fait semblables à celles de l'économique. Ça vise aussi la production, la circulation, ça traite aussi des besoins, mais la finalité est toute différente. La crématistique vise son accroissement. C'est la quête de la richesse pour la quête de la richesse. C'est accumuler de la richesse pour accumuler davantage de richesse et pour en accumuler toujours davantage. La finalité n'est pas la satisfaction des besoins. La finalité est l'accroissement de la richesse, ça permet de satisfaire des besoins tant mieux. Là, on a une inversion du rapport entre l'activité productive, l'activité de circulation et la société. La société tend à devenir subordonnée à la quête de la richesse. Évidemment, pour Aristote, c'était la catastrophe. Dans nos sociétés, on peut dire que l'économie, l'économie, employé les termes classiques, s'est trouvée émancipée émancipée de la société. Nous sommes entrés dans l'ère de la crématistique. Quelqu'un comme Karl Polany pensait quelque part entre le XVIe et le XVIIIe, XIXe siècle. La crématistique, pour le dire dans des termes avec lesquels on se sent plus familier, c'est une sorte d'économie devenue folle. Pour apprendre les termes de Polany, c'est une économie qui n'est plus encastrée dans la société, qui s'en est émancipée. Elle n'est plus soumise à l'expression des besoins sociaux. C'est le contraire. C'est la société qui tend à être soumise à la quête de la richesse. Enrichissez-vous, disaient les premiers économistes enthousiastes des débuts de la modernité capitaliste. Adaptez-vous, disent toujours les économistes, toujours aussi enthousiastes, de la crématistique qui a prétention à se poser comme maîtresse du monde. Et s'adapter, c'est donc se plier aux règles de la crématistique, de la quête de la richesse pour la quête de la richesse. C'est des règles qui ont ceci de particulier qu'elles ne sont en principe énoncées par personne. C'est des règles qui sont anonymes, qui sont impersonnelles, qui sont autoréférentielles, donc accumulées de la richesse pour accumuler de la richesse pour accumuler de la richesse et qui sont automatiques, voire, comme dit Michel Frétag, on est venu à des règles systémiques, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'automaticité du système d'accumulation qui repose sur lui-même. C'est la raison pour laquelle on peut dire, détournant de son sens l'expression d'un marxiste des années 70, Louis Althusser, la crématistique définit un processus sans sujet, un procès sans sujet, un processus aveugle. Alors, ces règles s'imposeraient à tous, même aux détenteurs de capitaux qui sont obligés de se plier au mouvement qu'elle définit. Elles s'imposeraient également à la classe politique, qu'elle le veuille ou non, qu'on ait affaire à des enthousiastes de la crématistique, le président Macron, par exemple, en France, ou à des réfractaires, Syriza-Hanguès, qui ont fini par s'y plier parce que la pression s'exerçait au nom de la nécessité. Très important pour la suite de ce que je veux dire, la crématistique tend à rendre insignifiante la réflexion normative. son déploiement fait qu'il devient inutile de se demander si c'est une bonne ou une mauvaise chose, une chose juste ou une chose injuste, elle définit le réel, ce qui est le propre de l'idéologie de Zana Arendt. C'est un discours qui est capable de définir le réel. Ne demandez pas si c'est bon ou si c'est mauvais. Vous vous y pliez, vous vous y adaptez. Mais encore une fois, pour citer Aristote, les êtres humains sont des êtres de langage. Ils parlent. Et parler, c'est distinguer. Et distinguer, c'est évaluer. Et évaluer, c'est évaluer normativement en fonction du bon, du mauvais, en fonction du juste, de l'injuste. Ce qui fait, je sais toujours Aristote au début de la politique, une cité, ce qui fait une communauté politique, c'est la mise en partage de certaines définitions du bon, du juste, de l'injuste, etc. Il faut donc se poser la question où se réfugie la réflexion normative à l'ère de la crématistique qui se veut accomplie. Et on aborde là, à mon avis, le deuxième pôle organisateur, en principe opposé en réalité complémentaire de nos sociétés. il faut partir du principe simple, évidemment, que le déploiement de la crématistique produit des effets, il suscite des affects. Il y a des enthousiastes, il y a des tièdes et il y a des déçus. Et c'est pourquoi la crématistique suscite fatalement, entre autres, des phénomènes qu'on peut appeler d'indignation, le mouvement des indignés. On s'insurge contre les effets engendrés par la crématistique qui, parce qu'elle est automatique, parce qu'elle est un procès sans sujet, est forcément aveugle. L'indignation peut prendre différentes formes, mais elle a un langage privilégié entre toutes nos sociétés qui est celui du droit. Contre les effets de la crématistique, on fait valoir les droits de l'individu, essentiellement, le droit de l'individu à sa dignité, son droit à définir pour lui-même son bien propre, par exemple, à se donner une identité de son choix. Cette indignation, on peut l'appeler morale, parce qu'elle est conduite pour l'essentiel au nom des droits de l'individu. La crématistique est condamnée parce qu'elle viole la loi morale, au sens où l'entendait Emmanuel Kant. Elle viole la dignité de l'individu, par exemple, en le traitant comme un moyen plutôt que comme une fin. Il y a différentes définitions de la loi morale chez Kant, mais une définition, c'est celle-là. On doit traiter autrui comme une fin, non pas comme un moyen. Donc, on évote la loi morale contre la crématistique qui traite les individus comme des moyens, non pas comme des fins. Des moyens pour l'accumulation de la richesse. C'est la forme la plus noble de l'indignation morale qui peut aussi prendre des formes dégradées. C'est moins l'effet de la crématistique sur les sujets qui importent dans ce cas que les effets de la conduite de tout un chacun sur n'importe qui d'autre puisqu'elle prend la forme de la défense de la loi morale, de la dignité de l'individu. L'indignation peut tendre aussi à prendre n'importe quel autre individu comme cible. Vous avez violé ma dignité, vous avez violé la loi morale. Et donc, je m'élève, j'élève une protestation. Même sous cette forme noble, sous sa forme noble, l'indignation morale, ça, il faut y insister, n'est pas une révolte conduite au nom de l'éthique ou de l'éthicité, au sens de Hegel, qui a une dimension communautaire et solidaire. L'éthique, l'éthicité, ce n'est pas la loi morale qui est revendiquée par l'individu. L'indignation morale, en effet, ne conteste pas la scission, la séparation, le dualisme entre d'un côté un procès sans sujet et de l'autre l'affirmation des droits du sujet à la dignité et des affirmations qui peuvent aller jusqu'à des demandes de réparation, par exemple. Au contraire, l'indignation morale reconduit la scission, la séparation, le dualisme à la quête effrédée née et sans fin de la richesse, elle propose d'adjoindre un contrepoids, c'est-à-dire l'expression de la loi morale. Ce serait là la recette pour arriver à ce qu'on aime appeler la bonne gouvernance, entre guillemets. On peut trouver que cela suffit, que pour paraphraser, je modifie sa formule, Francis Fukuyama, l'auteur de « La fin de l'histoire de Dernier homme » il y a une vingtaine d'années, on peut penser que la bonne société, la bonne gouvernance, c'est la quête de la richesse plus l'indignation morale que soutient l'affirmation des droits. On peut penser, autrement dit, que la bonne société, c'est Adam Smith plus Emmanuel Kant. Mais on peut aussi penser que là-dedans, quelque chose manque, que quelque chose est disparu dans cette équation et que ce quelque chose vers lequel il importe de faire retour, ce sont précisément les choses politiques. qu'est-ce que ça veut dire la crématistique et la loi morale ? Deux manières de réguler la société qui ne sont pas politiques. Deux manières économiques, mais au sens où je l'ai défini, et de manière morale, l'une faisant contrepoids à l'autre. Et on peut considérer que ça suffit, je pense qu'il y a une grande partie de la science politique au sens large du terme qui pense que ça suffit, on peut penser que ça ne suffit pas, qu'il manque quelque chose, il manque quoi ? Les choses politiques. Celles-ci ne se confondent donc pas avec l'activité politique telle qu'elle va. à l'actualité de la politique factuelle qui est la servante, comme on disait au Moyen-Âge que la philosophie était la servante de la théologie. La politique factuelle est la servante à la fois de la crématistique et de l'indignation morale. On en a une expression, je dirais, paradigmatique dans le gouvernement de Justin Trudeau où à la fois, c'est le pipeline et la charte des droits. Donc, vous avez à la fois les deux à l'intérieur du même gouvernement et de la même politique. Les choses politiques, dont parle la bien sûr, pour dire les choses négativement d'abord, on le comprend, renvoient avant tout à un refus de faire de l'activité politique, un appendice, une servante de la crématistique et ou de l'indignation morale. Ceci dit, négativement, positivement, les choses politiques, à quoi renvoient-elles? Elles renvoient à une tradition, ça va faire plaisir à mon ami Martin Brea, plutôt que d'être une tradition continue, se présente comme discontinuité. Cette tradition repose sur une tentative d'opérer, ce qu'on peut appeler une synthèse dialogique ou dialectique, entre des éléments qu'on a souvent tendance à dissocier ou à considérer abstraitement, parce que concrètement, ils sont toujours liés, indépendamment l'un de l'autre. Ces deux éléments, qu'il s'agit de synthétiser dans les choses politiques, les Grecs de l'Antiquité, la cité d'Athènes au premier chef, les ont liés les premiers. Cette tradition est disparue pendant un certain temps, tradition des choses politiques. Elle est néanmoins réapparue dans ce qu'on peut globalement désigner comme la modernité politique à laquelle on peut associer au départ des noms comme Machiavel, qui est une source importante du travail d'Anne Assur, mais aussi Thomas Moore, l'auteur de l'utopie. Alors, de quelle synthèse est-il question quand on parle des choses politiques? On pourrait le formuler de manière simple et de manière suivante. Que le commun, que les choses de la collectivité deviennent, soient les choses dont on charge les citoyens, dont on la charge les citoyens, que les choses ou les affaires de la collectivité, de la cité, de la police pour les Grecs, soient l'affaire d'être à la fois égaux entre eux et libres. Voilà ce qui définit les choses politiques. Dit dans le vocabulaire de Miguel Abensur, que les affaires communes deviennent les affaires de la pluralité des êtres libres et égaux. Ce qui veut dire, d'abord et avant tout, et étant donné ce qui précède, que les choses politiques ne soient ni organisées ni régulées par un procès sans sujet, tel que la crématistique tend à en générer un, et qu'elles ne soient pas non plus renvoyées à la charge des individus, tâchant de faire respecter une loi morale dont Kant était le premier à reconnaître qu'elle était à peu près inapplicable en pratique. Autre manière de le dire, revenir aux choses politiques, c'est affirmer la capacité des sociétés de s'auto-gouverner, de se prendre en charge, c'est affirmer l'autonomie du politique, la capacité de la communauté, là où elle s'institue, de se poser non comme servante de la crématistique et de la loi morale, mais comme le lieu auquel le collectif se rapporte pour s'instituer, se réinstituer en délibérant inlassablement de son sens. Tout le travail de Miguel Abensur, j'y reviens, pendant 50 ans, a ainsi consisté à mener une investigation sur tantôt des événements de la Révolution française, tantôt des mouvements, le socialisme au 19e siècle, tantôt des œuvres de pensée, Lévinas, Adorno, etc., un des premiers qui s'est intéressé à la théorie critique ou l'école de Francfort, même s'il n'y a même pas tellement ce terme-là en France. Donc, des événements, des mouvements, des courants, des œuvres de pensée qui sont susceptibles de mettre en scène des choses politiques et de se demander de mener une investigation à savoir est-ce que ces événements, ces mouvements, ces courants, etc., ces œuvres, ont fait retour aux choses politiques, ont mis en scène les choses politiques, est-ce qu'elles les ont fait apparaître ou, au contraire, est-ce qu'elles ont constaté plutôt leur disparition. Et c'est ce qui donne le sens des grandes articulations du livre que je présente. Une première partie porte sur la révolution française, plus largement sur l'imaginaire révolutionnaire moderne. Une deuxième, qui est la plus longue, porte sur l'utopie, particulièrement l'utopie socialiste. Et la troisième porte sur ce qu'Abin-Sour désigne comme une philosophie politique critique ou utopique, entre guillemets, c'est-à-dire sur un ensemble d'œuvres de pensée qui prennent pour objet, même si ce n'est pas toujours explicitement, même au contraire, les choses politiques pour tenter de les réfléchir. Que ce soit à Arendt, Lévinas, Benjamin, Dormut, etc. Attention, il ne s'agit pas de dire que voilà les lieux où se déploient les choses politiques. On a juste à revenir à la révolution et à l'utopie. Il n'y a qu'à faire ça et on ne se comprendrait pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. Chaque fois, au contraire, pour Abbé-Sour, il s'agit de s'interroger sur le possible de l'émergence, de cette relation dialogique ou dialectique entre le commun et la liberté, la pluralité et corrélativement sur le possible d'une inscription dans la durée d'une telle relation. Ou encore, sur comment des œuvres de pensée, là-dessus, il est intransigeant, prétendument, ce sont des œuvres de pensée qui mettent en scène les choses politiques, mais en réalité, qui les font disparaître. Bon. Le présupposé, évidemment, ici, quand je parle de l'inscription dans la durée, c'est que la relation entre le commun et la pluralité est extrêmement fragile. Les choses politiques sont difficiles à inscrire dans la durée parce que vous cherchez à combiner les choses qu'on a tendance spontanément à séparer. Le commun d'un côté, la pluralité des individus de l'autre, des individus, des citoyens, libres et égaux de l'autre. Pour les dire dans les termes du début de mon exposé, les choses politiques tendent à apparaître, mais aussi à disparaître. Elles apparaissent pour s'occulter, comme disait Claude Lefort, dans un double mouvement d'apparition et d'occultation parce qu'elles sont fragiles et donc elles laissent la place à autre chose, à d'autres modernisations de société. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont si fragiles? Donc raison, je le répète, assez simple. Le commun des affaires collectives d'un côté, la pluralité des êtres libres de l'autre ont tendance à aller chacun de leur côté. Ce n'est pas pour rien que Hegel disait que le grand défi était selon lui de lier la grande conquête du monde moderne, indépassable, la liberté et ce qu'il y avait de plus valable dans l'héritage des anciens, l'idée de commun ou de communauté. Que le commun aille de lui-même sans la pluralité, qu'il soit autorégulé par des mécanismes anonymes et personnels automatiques, autrement dit que le tout englobe les parties et les écrase, n'est-ce pas la tentation commune à nos sociétés qui se structurent sur la base d'un procès sans sujet. Qu'il s'agit d'ailleurs de la crématistique et de sa prétention toute englobante ou encore des différents régimes totalitaires du XXe siècle où il s'agissait de s'en remettre à des mouvements sans fin gouvernés par la nature N majuscule ou histoire H majuscule. Bien sûr, il y a eu les premiers critiques systématiques du totalitarisme dans le monde intellectuel français des années 60. Qu'en réaction à ce commun autonomisé, on brandisse les droits des parties, des individus, n'est-ce pas la tentation qui apparaît comme la plus sensée spontanément pour faire face aux effets induits par les procès sans sujet quels qu'ils soient pour leur faire contrepoids. Or, ce qui tend à se dissocier les choses politiques cherchent plutôt à les associer. Ce qui tend à se dissocier le commun d'un côté, la pluralité de l'autre, le commun, les affaires collectives, la liberté de l'autre, les choses politiques cherchent non pas à les dissocier mais à les associer, non pas seulement comme dans les sociétés visant la bonne gouvernance en les disposant côte à côte, un à côté de l'autre. L'indignation morale étant censée décompenser les effets malheureux de la climatistique mais bien à les associer dialogiquement ou dialectiquement le commun ou le collectif dépendant pour sa configuration et son inscription dans la durée du déploiement de la pluralité des êtres libres, cependant que ceux-ci loin de renvoyer les sujets abstraits au sens de considérer abstraction faite du monde commun du collectif plongent leurs racines en lui. Je terminerai en disant que c'est à peu près ça que Marx appelait la praxis qui désigne une transformation simultanée du monde et du sujet de l'objectivité et de la pluralité subjective libre dont on peut dire par-delà de toutes les critiques qui lui a adressées à Marx et elles étaient très nombreuses qu'à Bensur lui est sur ce point-là resté, à mon avis, très fidèle. Alors je vais arrêter d'activer et je pense qu'Éric va animer une période de questions. On peut y aller jusqu'au moins moins 25, moins 20. Parfait. Bon, mais voilà, s'il y a des gens qui veulent intervenir, simplement signaler qu'ils veulent noter que vous êtes à mention. Un peu, monsieur? Alors, des parallèles contemporaines. Parce que moi, je vous entendais qu'il y a quelque chose à entendre, surtout de tous les annonces de l'élection. On vous pose la question de ce que vous faites des parallèles contemporaines dans votre ouvrage. Oui, bien, bonne question, évidemment, parce qu'elle m'embête un peu. c'est-à-dire que oui et non. On va commencer par le non, c'est plus facile. Moi, je pense que c'est très important de distinguer, je dirais, des temporalités qui sont propres à la vie politique, d'une part, aux choses politiques, mais à la réflexion sur les choses politiques. il y a des temporalités. Quand je dis différencier les temporalités, il y a des choses qui s'inscrivent dans le long terme, dans le très long terme. Il y a des choses qui s'inscrivent dans le court terme. Puis, évidemment, il y a des choses qui s'inscrivent dans le moyen terme. Bon. Il n'y a rien, je pense, qui peut indiquer à partir d'une réflexion comme celle que je présente, à partir de la bain sourd, comment se comporter dans le court terme. Parce que, tout simplement, ce n'est pas ça l'objet. Bon. Le moyen terme, évidemment, comme c'est moyen, on ne sait jamais trop ce que ça veut dire, peut-être. Le long terme, on ne sait pas non plus, c'est toujours une bouteille qu'on envoie à la mer. Là, je pense qu'il y a une thèse. La thèse, c'est les sociétés tendent à se gouverner non politiquement, à ne pas remettre les affaires communes dans les mains des citoyens considérés comme une pluralité d'êtres libres et égaux. Elles tendent à s'en remettre à, d'un côté, un mécanisme automatique qui provoque des dégâts et, de l'autre, à une protestation que le chartisme, pas seulement au Canada, mais en général, tend à faire s'exprimer sur un mode qu'on peut renvoyer à l'idée d'une loi morale, c'est-à-dire l'individu se proteste parce que sa dignité est violée par les effets qu'induisent la crématistique dans le monde. Et ma thèse, c'est simplement de dire qu'il manque quelque chose là-dedans. On peut trouver que c'est suffisant. Je pense que c'est, en gros, un discours qui a été formulé sur un mode conceptuel, intellectuel, par quelqu'un comme Fukuyama, par exemple. Bon, moi, je pense, là, je risque de me faire lancer des tomates, mais Stéphane Viber n'est pas ici, que Marcel Gauchet est à peu près sur ce terrain-là, au moins depuis quelques années. Écoutez, ça suffit. la quête de la richesse, c'est normal, et il faut la modérer un peu par l'affirmation des droits des indiens. On peut penser que c'est une thèse forte, que ça suffit. Moi, je pense qu'il y a une dimension de l'être humain qui ne s'exprime pas dans ce mode d'organisation, qui est une dimension qui a été constitutive de la modernité politique dès le départ. On va trouver exprimé chez Machiavel, qu'on va trouver aussi exprimé sur un mode un peu particulier, mais je ne sais pas, mais ce moi, qui est que, non, les choses communes n'ont pas à fonctionner toute seule ou à relever d'une sorte de transcendance sur laquelle on n'aurait pas de prise et elles ne sont pas non plus l'affaire d'individus laissés à eux-mêmes. Elles peuvent être prises en charge par les sociétaires humains. Et c'est ça, les choses politiques. Alors, j'ai envie de vous dire, une fois que cette thèse-là, vous la recevez, vous en ferez ce que vous voudrez. Ça veut dire, on peut entrer dans des sociétés, je pense qu'il y a des arguments très forts pour aller dans ce sens-là, qui tentent de plus en plus à s'éloigner de cet idéal qu'est celui de la modernité politique au fond. Il y a toujours de très classique chez Abinso. C'est l'idéal de la modernité politique. Alors, on peut dire, on tend à s'éloigner de ça et il est utopique dans le sens du dictionnaire de penser qu'on peut restaurer un sens des choses politiques. Il y a des arguments forts qui vont dans ce sens-là. Je pense qu'il y a des arguments forts qui vont dans l'autre sens et c'est ce que j'ai essayé de présenter dans l'ouvrage qui n'est pas une synthèse de la pensée d'Abinso. Ce n'est pas une biographie intellectuelle, ce n'est pas ce qu'Abinso a vraiment dit. C'est ce qu'on peut dire, à mon avis, des choses politiques à partir de sa réflexion. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, encore une fois, ça ne vous dira pas si la CAQ, Québec solidaire, c'est bon, c'est pas bon. parce que, tout simplement, ce n'est pas l'objet. Une fois qu'on reçoit un certain nombre de concepts, on peut décider d'en faire quelque chose ensuite. Moi, c'est le... je dirais, c'est le... c'est là où je me situe. Je n'ai pas la prétention de donner des recettes pour l'immédiateté de la vie politique, pas parce que ça ne m'intéresse pas. j'ai pu écrire des textes sur des choses très actuelles et je pense qu'à partir de concepts comme ceux qui sont proposés, on peut le faire, mais à travers une série de médiations, mais ce n'est pas l'objet de l'ouvrage. Je pense que le mot Québec n'est même pas dans le... Canada, non pas. Je ne pense pas. ce qui s'en rapproche le plus, c'est ton cas. Ton cas, Canada, c'est ton cas, c'est l'expertise. La prochaine question est à Joseph-Yvon Thériot. Oui. Bon, moi je me demandais comment tu articules ou encore et avances sur la féminologie et l'utopie. Dans le sens que, il me semble que, je pense que c'est ce que tu as souligné aussi, l'utopie renvoie... la féminologie renvoie un peu à l'expérience du monde dans lequel on cherche le sens. Tandis que, il me semble que l'utopie veut s'en détacher, veut s'en arracher. Je dirais même par rapport à l'abondance des concepts grecs. Il me semble que là, on s'éloigne de la féminologie pour aller chercher des vérités qui, elles, ne sont pas dans l'expérience du monde dans lequel on est, mais dans une expérience d'une autre nature qui est celle de la Grèce qui est celle du monde utopique. Comment, chez toi et chez Abansou, on combine le sens. Oui. Bien, la phénoménologie, c'est la mise en parenthèse des choses telles qu'elles nous apparaissent mais abstraitement. L'utopie a une dimension phénoménologique au sens où elle est aussi une mise en parenthèse, une mise à distance. Ça, disons, de prémabord, je ne pense pas qu'il y a... et Abansou est pas le seul à avoir mis en rapport utopie et phénoménologie marquée, je ne pense pas que le rapprochement est faux. Ceci dit, précision très importante. Parce qu'à chaque fois que j'ai eu à parler de ça, évidemment, là, l'utopie, c'est un mot magique, ça, c'est-à-dire, tout le monde a une opinion sur l'utopie. Elle est généralement négative, mais pas toujours. Alors, ceux qui jugent ça positivement disent, qu'il nous faut des nouvelles utopies, et ceux qui jugent ça négativement me disent, c'est dangereux l'utopie. Mais ce n'est pas du tout la perspective qui est celle du livre. C'est-à-dire, parce que c'est juste de ne pas de ça dont il est question. D'abord, un, c'est moi qui en a parlé au singulier, mais je n'aurais pas dû. Il y a des utopies et qui sont très différentes les unes des autres. Et Hermès Sour va faire un très long travail pour chercher à identifier des formes de l'utopie. Et la question, parce que c'est une question qui leur pose, c'est toujours la même, est-ce que les utopies, les utopies, les formes de l'utopie peuvent penser les choses politiques? Bien, il y en a, oui. On pourrait élaborer, parce que il y a une lecture très serrée qui fait du texte de Thomas More, qui est souvent vue, l'utopie, donc, il invente le mot, il invente le genre, Thomas More, début du 16e siècle, c'est souvent vu comme une réflexion non-politique, etc. C'est de montrer que non, au contraire, et qu'on a tort d'opposer, dans tous les manuels d'histoire de la pensée politique. Vous pouvez en trouver quelques-uns, sûrement, Bruno, pouvoir vous en conseiller, quelques-uns, en vente à côté. On va vous expliquer que Machiavel, c'est le réalisme, et puis Thomas More, c'est la république imaginaire. Machiavel a condamné la république imaginaire, Thomas More s'opposait au réalisme en politique, aux rapports de force, etc., on ne s'en va pas ensemble. Mais, non, la lecture qui est proposée, c'est, non, non, d'abord, il faut lire le texte dans toute sa saveur. C'est un dialogue, l'utopie de Thomas More. Ce qu'on laisse de côté le plus souvent, Thomas More a dit que, mais non, c'est comme si on prenait un passage de la république de Platon, on disait, Platon est pour la tyrannie, regardez, c'est marqué, c'est marqué, mais c'est qui qui parle? Ça compte dans un dialogue, c'est comme si vous allez voir une pièce de théâtre et ne faites pas de distinction entre les personnages, il faut les sortir en disant qu'ils se contredisent tout le temps. Je comprends, il faut faire attention aux personnages, il faut faire attention aux personnages du dialogue. Alors, celui qui raconte ce qu'est l'île d'utopie, je ne vais pas entrer dans les détails, donc, il a bien sûr fait une lecture très serrée en s'inspirant d'André Prévin, qui est la grande autorité sur l'utopie de Thomas More, c'est Raphaël Iclodé. C'est un personnage imaginaire. Thomas More est assez réservé, il est lui-même un personnage dans son dialogue, il est assez réservé à l'égard du récit de Raphaël Iclodé. Raphaël Iclodé, il prétend être allé à l'île d'utopie. Et, comment il est décrit? Il est un voyageur, il voyage léger. C'est un marin, il voyage léger. Mais Thomas More, arrête pas de dire, mais dans ces vallées, il y a toujours des grandes mères de grecs. C'est un peu bizarre parce que la langue, à ce moment-là, c'est la langue des lettrés, dans l'humanisme renaissant du nord de l'Europe, c'est le latin. Mais lui, il se promène toujours à ses grandes mères de grec. Et là, à chaque fois, il est malheureux, il a perdu sa grand-mère de grec. Il a retrouvé sa grand-mère de grec. Il part de l'île d'utopie, qu'est-ce qu'il est sous l'utopien? Devinez, sa grand-mère de grec. Alors, à un moment donné, Prévost, comme dirait le phare, s'extraire un peu louche. Il y a quelque chose là-dessus. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a de louche? Itlodé, ça n'existe pas. C'est utlos d'aios, ça veut dire 20 bavardages. C'est ça, Raphaël. Et Raphaël, c'est parce que Thomas Pond connaissait la Bible, mais comme ses contemporains, avec qui on discutait, on a des lettres de lui qui sont d'une érudition. Il est mort catholique, Thomas More. Raphaël, c'est un ange dans le livre de Toby. C'est l'ange qui va vous guérir de la cécité avec une boue. Bon, bien, Raphaël, Itlodé, c'est celui qui peut vous ouvrir les yeux en racontant des sornettes. Bon, bien là, ça fait qu'on a une distance à l'égard du texte et qu'on l'interroge. Il est très classique, Thomas More. Il est sur le terrain d'une écriture fondée sur l'ironie, la prise de distance qui n'est pas du tout incompatible avec, ce n'est pas du tout la société parfaite, etc. C'est une interrogation sur ce que c'est qu'une société. Et ça n'est pas du tout incompatible avec la phénoménologie. Donc, j'essaie juste de donner un aperçu, donc, ça, là-dessus, je ne pense pas qu'il n'y a eu personne qui a connu à Binceau qui a dit le contraire. C'était un lecteur extraordinaire. Quand il est mort, les gens disaient, il nous a appris à lire des textes. Bon, moi, j'essaie de lire à Binceau un peu prétentieusement comme il a lu les auteurs. Ça veut dire avec une grande générosité architectique, sans concession, mais en essayant d'en faire sortir le plus possible. Alors, les utopies, il ne s'agit pas d'inventer des utopies. Depuis, Pierre Leroux, c'est fini, ça. Les phalanstères, c'est fini. Il n'y a personne qui va inventer des phalanstères. Personne ne propose ça sérieusement. Il ne s'agit pas d'inventer des utopies. Il s'agit de les distinguer, y compris quand il s'agit d'utopies comme celles de Cabet ou comme celles des Saint-Simonien, qui sont carrément proto-totalitaires. L'utopie de Cabet, c'est... Vous lisez le début de l'utopie de Cabet, pas mettre dans le moment là-dessus. Le voyageur, dont j'oublie le nom, il veut entrer dans l'Ikari. Ce n'est pas l'utopie, c'est l'Ikari. On lui dit, non, vous ne pouvez pas entrer ici. Il me dit, mon passeport, oui, je le sais, vous avez un visa, un passeport, mais il faut apprendre l'Ikarien avant d'entrer. Il me dit, on va apprendre l'Ikarien. Vous ne pensez pas, non, l'Ikarien, on vous donne un livre, dans deux semaines, vous apprenez l'Ikarien, vous pouvez entrer. Pourquoi? Parce que l'Ikarien, c'est la neuve langue avant le temps, c'est un new speak avant le temps, on l'apprend deux semaines parce que c'est une langue géométrique et mathématique. Amessur, c'est ce qu'il appelle le néo-utopisme. Il est extraordinairement féroce, critique à l'égard de ces utopies. Même chose avec celle des Saint-Simonien. Donc, ce n'est pas l'utopie, c'est les utopies et c'est un objet d'interrogation. Est-ce qu'elles ont été un des lieux où on a cherché à réfléchir les choses politiques dans la modernité? La réponse est assez nuancée. Oui, mais pas toujours. en plus de détails le 1er décembre. Ah oui! Oui, exactement. Aujourd'hui, il fait de la publicité. Exactement. Qu'est-ce qui se passe le 1er décembre? Monsieur Labelle donne un atelier au Collège Néo sur l'utopie. Donc, le 1er décembre, si ça vous intéresse. Aujourd'hui, vend des piailles. Je vais avoir des tracks, mais j'ai mis marketing. Le projet d'impression c'est Jacques Pascote. Je suis en fait, je ne sais pas si je suis d'accord ou pas d'accord. Et ce que tu dis sur le... Ça me rassure parce que je n'avais pas que ça soit plutôt je ne suis pas d'accord, mais vas-y. Bon, tu as défini la situation, comme dirait Sartre, l'actualité, comme dirait Hegel, par deux pôles, thématistique et moralisation. Et ensuite, il y a eu des discussions qui sont arrivées sur l'utopie. Dans les Grundris, Marx dit « Was ist das Kapital ? » Qu'est-ce que le d'Hôpital ? Il disait, « Das ist die vernihrtung, das raus durch die Zeit. » L'annihilation de l'espace par le temps. Et il me semble que ce qui apparaît, c'est le primat du temps et la déqualification de l'espace. C'est la raison pour laquelle il y a deux grandes révolutions dans l'humanité. La révolution néolithique qui est une révolution spatiale. C'est-à-dire l'agriculture, topos, nomos, la police, les états, l'écriture, la grâce, la métaphysique grecque qui développe le concept d'ousia, de présence, à partir de la propriété foncière. Et la révolution industrielle qui est précisément le hors-sol, la circulation, production, circulation. et à partir de ce moment-là, on est dans l'accélération du temps et qui nous donne précisément l'utopie capitaliste qui, c'est-à-dire l'absence de topos, l'absence d'espace. J'ai toujours été émerveillé par des gens qui disent il n'y a plus de nation, il n'y a plus de communauté nationale et qui disent welcome refugees. Moi, mon grand-père disait il faut être chez soi pour dire aux gens bienvenue. Dire aux gens bienvenus en général. Je n'ai jamais compris très bien. Mais ceci étant dit, ça nous donne la chose suivante, c'est que de la révolution industrielle au management et à l'organisation, par quoi c'est remplacé ? Et tu sais que grâce à toi, j'ai redécouvert des textes de Pasolini que j'avais écrits que je ne me souviens plus que j'avais écrits des textes. qui a eu la gentillesse de me les envoyer. Et Pasolini était communiste et chrétien. Il était attaché, il a été foutu dehors du parti communiste en 1947, mais il dit je resterai toujours communiste et je suis un chrétien primitif. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'utopie dont parlaient les cabets et Thomas More, ce n'est pas une réaction comme on pourrait dire à la limite proto-révolutionnaire contre le capitalisme, c'est comme dirait Lacan, c'est le symptôme de ce qu'est le capitalisme, une utopie, c'est-à-dire la disparition du lieu. C'est-à-dire un messianisme théologique très puissant qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans à l'horizon théologique messianique de la fin des temps et la seule religion précisément qui était dans le temps, le fils de l'homme, il faut lui taper dessus on promet, on n'a jamais vu des vignons taper sur des boucheries halales, on n'a jamais vu des fémens taper sur des synagogues, c'est toujours sur l'église catholique et on connaît très bien nous au Québec ce que c'est que toute cette pitoire de nos progressivismes fondées sur notre soi-disant nation noire, les temps obscurs du Québec par les curés sorcires on n'a jamais attaqué les protestants les quakers qui ont inventé l'idéologie manageriale c'est-à-dire la coopération avec Taylor c'est-à-dire l'utopie que des individus sans rapport avec des institutions verticales et l'église en était une par exemple et d'ailleurs Pasolier disait là où il n'y a pas d'église catholique pas de mouvement ouvrier c'est évident et la coopération le vivre ensemble qu'est-ce que c'est ? cette utopie de vivre dans l'amitié immédiatement d'une façon percutanée ça c'est l'utopie précisément parce qu'il ne peut y avoir de cette coopération immédiate sans institution et médiation que dans une espèce de hors sol c'est-à-dire un messianisme de la fin des temps le dieu absolu et la religion chrétienne elle n'est pas dans le dieu absolu qui nous bombarde et nous casse la tête avec un marteau de négocier et c'est précisément cette utopie capitaliste qu'on est en train de réaliser et c'est pour ça que la crématistique n'est rien sans le management et l'organisation l'homme organisationnel c'est précisément celui qui est à la fin des temps qui va dans le transhumanisme c'est-à-dire l'abolition de l'homme déraciné sans espace sans ancrage l'envol de la crématistique c'est la pure spatialité et non l'espace concret et comme disait mon ami Frétail avant de mourir il y a tout ces mascottos sans topos pas de nomos parce que le nomos ne peut s'inscrire que dans un topos puis il disait il est temps que la sociologie abandonne sa chronolâtrie pour une topophilie et revenir au topos voilà ce que la présentation m'a suggéré mon cher Adam ok d'accord je voudrais te répondre un peu comme un de mes étudiants m'avait dit il y a quelques il me dit je suis d'accord avec tout sauf sur la question de l'utopie alors ben oui je suis d'accord avec tout sauf sur la question moi je suis d'accord avec tout ce que tu disais non 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 mais moi je suis assez d'accord avec beaucoup de choses que tu as dit mais c'est sur la question de l'utopie c'est justement là je trouve que tu me permettras en tout respect de dire la lecture est très unilatérale de l'utopie parce que et c'est ça l'avantage je pense d'être un bon l'état de la main sur utopie portant le soin c'est bien sûr ta raison pour la moitié utopos l'absence de lieu bon il est d'utopie on ne sait pas où c'est etc mais il dit-il c'est aussi utopos le paradis le lieu du bien non le lieu du bien c'est pas le paradis c'est le lieu du bien le lieu où on se met en quête du bien pourquoi les utopiens travaillent-ils si peu travaillent 6 heures par jour à un moment où les heures de travail étaient plutôt de 14 ou 15 heures par jour c'est le début du 16e siècle c'est le moment de la enclosure c'est le moment où on chasse les paysans transformation d'une propriété etc pourquoi dispose-t-il de tant de temps en livre Raphaël dit c'est parce qu'ils considèrent leur société imparfaite et ils plongent sur la tradition sur les grands livres du passé parce qu'ils sont en quête du bien alors non utopos c'est mettre entre parenthèses les lieux existants mais c'est pas du tout abandonnés là je suis tout à fait d'accord avec toi il n'y a pas de politique sans territorialité sans territoire sans entreprise entre parenthèses c'est pas l'ansterre tu dis qu'il n'y en a plus c'est quoi le travail en équipe de taylor et des japonais c'est une farance terre nouvelle il faut travailler en équipe à condition d'avoir une définition très élargie c'est un capitalisme il y avait une mathématique des passions on fait signe qu'il faut qu'on s'arrête donc merci beaucoup à tout le monde et puis on prend un verre de vin je vais aller le 1er décembre c'est le 1er décembre non non mais je vais tomber c'est pas tomber dans l'oreille des anneaux bon ben merci merci Maxime Venture. Peut-être que ça va aller voir un réel, on va parler d'un autre qui va aller au restaurant. Allez voir un réel. Voilà. Sous-titrage ST' 501